Nous sommes à Saint-Etienne de Tinet et nous allons rendre visite à un homme qui a plusieurs passions et qui en a fait un petit musée privé. Alors ici nous sommes à Saint-Etienne de Tinet avec Raymond Pinard et vous vous avez fait un genre d'éco-musée. Voilà, personnellement et j'ai loué ce local, j'ai eu l'idée de faire un musée pour attirer un peu le monde dans le village puisque comme j'habite dans le village, j'ai une maison et donc je me suis dit pourquoi pas faire voir un peu, exposer quelque chose pour que ça attire un peu du monde et comme je suis passionné des vieux faits à repasser et de tout ce qui concerne le truc de la DDE, après il y a du vieux matériel qui était à l'époque aussi bien Balance Poste, enfin permettant un peu de faire voir un peu ce qu'on avait avant quoi voilà. Alors il y a donc des vieux outils, enfin surtout des faits à repasser c'est ça ? Voilà des vieux outils, il y en a aussi des vieux outils, des vieux rabots qui sont là-bas et dont j'ai mis un peu de tout, tout ce qui, des photos, des personnages qui étaient du village, il y en a beaucoup qui ne sont plus là mais enfin bon en essayant un peu de donner un peu de gaieté quoi. Bon donc alors là vous avez par exemple des fers à repasser ? Alors j'ai 134 fers à repasser qui sont tous différents de certains siècles, il y en a qui sont ici, vous voyez, du XVIIe, au début du XVIIe siècle et c'est des faits à repasser qui sont belges. D'accord, alors donc vous les avez écumés un peu toute la France ? Oui, dans les brocantes, dans les brocantes, voilà, j'allais beaucoup faire les brocantes et donc ça me permettait de trouver le maximum de fer. Ici je les ai du XVIIIe siècle, on mettait des plaques, on faisait chauffer et il y avait une plaque aussi qu'on faisait chauffer et qu'on glissait dedans. Voilà, j'imagine qu'on avait une tasse à faire. Voilà, oui, il était trouvée là-bas, voilà, c'est par exemple comme ça, vous voyez, cela aussi date du XVIIIe siècle. Alors on chauffait ça, on mettait sur la cuisinière et plus on mettait ça et on refermait, c'est pas qu'il sort. Et alors j'imagine que de temps en temps on changeait ce qu'il y avait à l'intérieur ? Voilà, on faisait souvent chauffer. Par exemple, comme celle-ci, c'est pas à la braise, c'est à la pierre volcanique. Vous voyez, c'est de la pierre volcanique. Donc on avait ça sur le feu ou sur le poids ? Voilà, voilà, et on remettait ça dedans parce que ça permettait de ne pas salir. Par exemple, comme là, si par exemple j'aurais mis celui-ci de la braise, ça passait la cendre. Donc ça n'aurait pas été. On aurait sali le linge. Alors que là, la pierre volcanique, elle, elle ne salit pas. D'accord. Voilà. Voilà, donc il y en a une sacrée collection. Voilà, alors là il y a aussi, ces fers-là sont les fers espagnols. Elle est la cheminée devant. Et derrière, il y a le tirage qui permet aussi d'ouvrir. Vous voyez ? Voilà. Là, il y a une plaque que vous ouvrez. Et donc le tirage se faisait, mais la fumée sortait devant. Et donc dedans, il y avait quoi ? Du bois alors ? Non, non, là il y avait de la braise. Ah, d'accord. Tout ce qui se concerne comme ça, par exemple, comme celui-ci, sont à braise. Vous voyez ? Ça, c'est à braise. Vous voyez ? Il y a même la grille pour la samba. D'accord. Voilà. Ça, c'est à braise. Ceux-ci, on les mettait sur les cuisinières. Alors, tous ceux-ci ? Tous ceux-là sont à braise. Là, c'est portugais. Ils n'étaient pas bêtes parce qu'il y a le tirage et la fumée sortit de devant. Et puis, protéger la main. Que nous, or nous, les Français, ceci est à braise. Il y a le tirage aussi et deux fois. Mais c'était de vers vous. Oui, donc on s'en fumait un petit peu. On s'en fumait un petit peu. C'est en 1912 qu'on s'en sortit comme ça. Voilà. Là, c'est pareil. Ça, c'est à braise. Vous voyez ? La tête, pour ouvrir, c'est une tête de lion. C'était encore à braise. J'imagine qu'une collection comme ça, ça vaut de l'argent. Exactement. Énormément. Parce qu'il y a des fers qu'on ne retrouve plus. Là, c'est une tête de bonhomme. C'est à braise aussi. Ça, c'est un coq. Alors, attendez. Je filme la tête de bonhomme, voilà. Là, vous avez un coq. Oui. Et ça, fin du 19ème siècle, tout ceci. D'accord. Voilà. En dessous, vous avez des fers à repasser, mais électriques, qui datent de 1912 et qui étaient à 110 volts. D'accord. Voilà. Alors, il y avait Canors qui faisaient ça et Thomson. Donc, vous voyez, pour les pressings, il y avait des fers énormes. Vous voyez, 1898 jusqu'en 1912. Donc, là, on part. Donc, les plus vieux sont là-haut, si j'ai bien compris. Ils ne sont pas tous ici. Ils sont dans notre vitrine. Voilà. Ici, vous avez déjà des fers qui sont déjà plus importants, avec les armoiries. Il y a Chapée, Lille, la Ferronerie. Ceux-ci datent du 17ème siècle. C'était un peintre italien qui les avait créés, avec les roses. Après, vous avez Monoprix, tout ce qui concernait les grands magasins. Ceux-ci, c'est les insignes de la gendarmerie. Et vous en avez là. Autre part. Oui. Ceux-ci se fait en repas. Et spécialement pour les manches. On pouvait enlever et on tournait. Voilà. Et donc, il était en travers. Voilà. Et on le glissait dans les manches. Eh bien, dis donc. Et après, l'autre, l'autre là, que je vais vous faire voir. Et celui-ci était aussi dans les manches. Vous voyez, on dirait un œuf. Mais ça permettait de remonter les épaules. D'accord. Pour remonter les polettes qui étaient embourrelées. D'accord. Voilà. Et donc là, vous avez la gendarmerie. Vous avez toutes sortes de sociétés et des maisons avec les armoiries. comme vous pouvez voir. Et vous avez dessous. Autant. Alors, celui-ci, pourquoi il est comme ça ? C'est parce que ça permettait en même temps de repasser certaines gabardines et tout. C'était très lourd. Mais il permettait de chauffer ces substantifs qui étaient pour la dentelle et pour friser. Ça permettait et pour ne pas les salir. Parce que si on les mettait comme ça, ça salissait. Or là, ils chauffaient et en même temps, ça ne salissait pas. Ça permettait de faire les bouclettes ou la dentelle. Comme il y avait les belles bois dormants qui aimaient ça. Ces fers sont un peu spéciales. C'est parce qu'il n'y a pas de pointe. On n'accroche pas vis-à-vis de cela. Vous voyez ? Oui. C'est un pied d'approcher. Que là, non. C'est comme glacé. C'est comme un fer glacé. Celui-ci aussi. Il est différent. Début, on est en 1881. Après, on arrive en dessous. Alors, là, il y a encore. Mais celui-ci était en pierre volcanique. Vous voyez ? Est-ce qu'il y a des trous ? Vous ne pouvez pas mettre ça à braise ? Non. Ceci, et c'était dans les années 50, quand vous achetez une cuisinière à gaz ou une cuisinière émaillée, on vous offrait ça. Donc, il n'y a pas longtemps que j'ai réussi à le trouver. Donc, il allait avec la cuisinière ? Il allait avec la cuisinière. On offrait ça à la cuisinière. Voilà. Donc, voilà encore ces fers qui sont tous, sauf celui-ci, au début du XXe siècle. Tous aussi, c'est à braise. Vous voyez ? Vous voyez ? Ils sont tous, tous avec la cuisinière. Voilà. Et là, on arrive encore à des trucs espagnols. Et après, on revient français, bien entendu. Ils n'hésitaient pas à faire de gros poids, comme on dit. Vous voyez ? Il ne va pas avoir mal au dos. Il ne va pas avoir mal au dos. Il ne va pas avoir mal au dos. Voilà. C'était chauffé au gaz. Ça, c'est au début du 19e, en 1912, 1910, ça commençait à l'avoir. Donc, oui, début du 20e alors ? Au début du 20e. Cet appareil permet, voilà, on a enlevé en gros à la cuisinière et on mettait ça à la place. Ça permettait de chauffer plus vite les fers. Vous enquillez les deux fers, comme ça, voilà. Et donc, comme il n'y avait pas les couverts sur la cuisinière, les serfs, c'était ça qui est remplacé, vous voyez ? Et donc, ça chauffait tout de suite les fers, plus vite. Après, bon, ça, c'est pour faire la dentelle. Ouais, là, c'est des tout petits fers. C'est des tout petits fers. Voilà, on ne se rend pas bien compte de la dimension. Il faudrait mettre la main à côté. Vous mettez votre main pour qu'on voit l'échelle. Voilà, pour qu'on voit la taille des fers, voilà. On est compte ? Ouais. Est-ce que c'était qu'ils offraient ça quand vous achetez ? C'est fort possible. Ouais, c'est des maquettes. C'est des maquettes. Et donc, là, il y a un fer à repasser, qui est américain, qui est à essence. Celui-ci. On mettait l'essence, mais on ne le remplissait pas. On en faisait à peu près la moitié, ou trois quarts. Et cette pompe-là, dessus, on pompait pour donner de la pression. Une fois qu'il y avait suffisamment de pression, on refermait. Et c'est en ouvrant le dessous, là, qu'on enflamme, ici. Vous voyez ? Et ça ne sentait pas l'essence ? Il y a eu même beaucoup de risques. Il y a eu beaucoup d'explosions. Il y a eu beaucoup d'explosions. Vous voyez, tout cela, ce que vous avez vu, le cockpit. Donc, vous avez même les bouquins qui... Ah oui, vous voyez que c'est... Oui, parce que sinon, comment... Comment c'est la date ? Voilà, de quelle époque. Voilà, vous voyez ? Et ils disent bien qu'il y a eu beaucoup d'accidents à cause de la licence. Oui, ben oui. Voilà. Et il y en a eu qui étaient à l'alcool. Dans ce système-là, mais à l'alcool. Voilà, sur vous. On l'a mis là, c'est déjà. Voilà. Alors, donc, il y a la passion des fards à repasser, mais il y a aussi... La passion... C'était la DDE. C'est ça ? Voilà. Alors, j'ai fait ma carrière là-dedans. Et donc, ça m'a plu. Et en plus, j'ai aimé parce que j'ai fabriqué, comme vous pouvez le voir, c'est un vieux rouleau qui était tiré par les chevaux. Donc ça, c'est une maquette en fait. C'est une maquette. Que j'ai fabriqué en 88. Ainsi que celui-ci en 88. Donc c'est un rouleau compresseur... C'est un rouleau, un rouleau tout court. On mettait le gravier, et quand on le déplaçait, on ouvrait les attrapes qui étaient là pour alléger, pour le déplacer. D'accord. Ça, c'est un rouleau en pierre. Et... Après, on a commencé à se moderniser, c'est qu'on a commencé à avoir les rouleaux à vapeur. D'accord. Ceci, c'est une automobile. Celui-ci, c'est comme un tracteur. Après, voilà ce que je me suis... Ce que j'ai fabriqué, c'est une saleuse des années 50 qu'on avait. Vous voyez ? Donc, c'était une remorque qu'on tirait. On tirait, on tractait. Oui. Celui-ci, là, c'est une goudronneuse des cantonniers isolés. Alors, ils allumaient le feu, ils avaient un bloc de goudron dessus. Et après, quand il était chaud, avec un seau ou un arrosoir, ils bougeaient autour, ils mettaient du gravier. C'est ce que j'ai fabriqué. C'est ça, c'est ce que j'ai fabriqué. Ceci, c'est des goudronneuses qui étaient chauffées par terre. Et donc, voilà, pour lui mettre l'émulsion, le goudron là-dessus, on avait ce système-là pour déplacer les fûts, le goudron. Et on mettait les brancards là-dessus et on faisait rouler le tonneau pour remplir la goudronneuse. Et cette goudronneuse, elle était tirée par deux agents. Et un, il s'occupait de la lance pour mettre le goudron et l'autre mettait le gravier dans les trous. D'accord, voilà. Et après, les motards, ils venaient, ils se cassaient la gueule. Après, oui, ça, c'est... Dans le temps, on mettait beaucoup de gravier. Après, il y a eu celle-ci, le goudronase, mais qui a été beaucoup plus avancée, elle a été tractée. Déjà, c'était déjà moderne puisque celle-ci, on l'a chauffée par-dessous, le feu par terre. Celle-là, celle-ci. Par contre, celle-là, non. Celle-là, elle avait un compresseur, le réservoir de gasoil et on allumait ici, le brûleur. Voilà. Et doit, à une certaine température, d'après les manos, après, on pouvait, alors, mettre le goudron. Et tout ça, c'est des trucs que vous avez fait, vous ? Je l'ai fait, moi. J'ai fait fabriquer. Voilà. J'ai mis du temps, bien entendu. J'imagine. Voilà, là, il y a... Après, là, c'est une fraise. C'est une fraise à neige. Oui. C'est, on dirait, parce qu'une sculpture, parce que, vis-à-vis la grosseur qu'elle a. Voilà. Ça, c'est un citrouvin d'époque, avec qui porte les fues de goudron. Oui. Ceci, c'est un camion berlier de 1924, qui était à câble. Oui. La benne était à câble. Et ceci, c'est les premiers saches-neiges latives, 1938, que j'ai fait en bois. D'accord. Voilà. Bon, et après, il y a des chargeurs. Il y a des chargeurs. Et là, vous avez toute la série qui s'agit de l'équipement. Les rouleaux, les fraises à neige, saches-neige, tout ce qui est matériel de l'équipement. Voilà. Vous voyez, ça, c'est des trucs que quand on a acheté l'huile à Nice, il y a très longtemps, vous voyez, c'est bien spécifié. C'est très, très bien, que je ne connaissais pas. Et ceci, c'est un truc, un tamis à farine, mais par contre, il est spécial. Ça, je n'en avais jamais vu. Je n'avais jamais vu ça. Après, là, c'est des rabots. Les rabots, oui, une exposition de rabots, voilà, de tout modèle, voilà. Alors, l'histoire de ce fossile, ça a été trouvé ? Quand ils ont fait la station d'Isola 2000. Donc, en 70 ? Quoi, 70, 71 ? Voilà, ouais. Je pense que c'est ça, on ne m'a pas confirmé, mais bon. Il est beau. Il est beau, c'est magnifique. Oui, il est énorme. Il est énorme. Bon alors, ce petit musée, on peut le visiter. On peut le visiter. Et quand je me permets de venir, par exemple, 15 jours, qu'est-ce que je fais ? Je vais au syndicat initiative, je l'annonce. Ils le mettent sur leur truc de programme. Et à ce moment-là, j'ouvre pour qu'on puisse le visiter. Voilà, ils vous racontent l'histoire de tout ce corps. Voilà, voilà, exact. Et du reste, de la DDE. Voilà. Bon, ben voilà. Voilà. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie, merci à vous. Ça permet au moins des gens de voir ce qu'il y a et de pouvoir venir, quoi. Parce que pas tout le monde sait qu'il y a ce truc, là. Ben oui, c'est un musée privé à Saint-Étienne-de-Thierry. Voilà, voilà. Voilà, que j'ai créé pour te dire, bon, pour attirer un peu du monde et pour faire voir que je fais quelque chose pour le village, puisque je fais partie du village aussi. Voilà. C'est une passion, quoi. C'est une passion, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada